Les deux anciens joueurs des Tigres de Victoriaville, qui avaient été, rappelez-vous, reconnus coupables d'agressions sexuelles, connaissent désormais leur sentence. Sébastien, ils vont prendre maintenant le chemin du pénitencier. Oui, et le juge a parlé d'abus sexuels graves, de graves atteintes à l'intégrité physique et sexuelle de la victime, une peine d'incarcération qui s'imposait, a-t-il dit. Or, Nicolas Degg, l'écope de 32 mois de détention, 30 mois pour Massimo Siciliano, une peine qui est proportionnelle à la gravité des infractions commises, a précisé le juge Thomas Jacques, qui a fait ressortir plusieurs facteurs aggravants pour établir la sentence prononcée aujourd'hui, notamment les conséquences du crime sur la victime, sa vulnérabilité, le degré d'atteinte à son intégrité et à sa vie privée, l'abus de confiance dont on fait preuve les accusés. Les avocats de la Défense, qu'il faut-il le rappeler, réclamaient une peine à être purgée dans la collectivité. La Couronne souhaitait pour sa part une peine de trois ans. On est satisfaits de la sentence prononcée aujourd'hui, une peine juste qui encourage la dénonciation et qui envoie un message clair. Mais également, il y a un message clair qui est envoyé à l'échelle du pays, puisque c'est un dossier, on le sait, pour lequel il y a eu une attention médiatique qui est significative. Donc, à toutes les associations sportives, plus particulièrement, dis-je, celle au niveau du hockey, il y a un message qui est très fort, qui est envoyé. On a deux individus qui jouaient pour la Ligue de juniors majeurs de hockey, une prestigieuse ligue au Québec, qui se sont livrées à des gestes pour lesquels ils ont été condamnés et qui prennent le chemin du pénitentiaire aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une peine qui est significative et qui reflète pleinement la gravité des crimes qui ont été commis. Dès lors, l'avocat de Massimo Siciliano a manifesté son intention d'en appeler, donc, de la peine qui a été prononcée aujourd'hui. Merci, Sébastien. Au revoir.